que la paix soit surtout bien guidée alhamdulillahi rabbil alamin bon vous avez une personne qui m'a parlé de djinn amoureux cette personne a cherché une solution et en pensant à cela à cette affaire il m'est venu à l'esprit une autre affaire d'une femme qui s'est trouvée séparée de son compagnon parce que son compagnon ne veut pas honorer sa demande cette femme prétend avoir des djinns et qu'il faut organiser sa cérémonie et la famille de cette femme est d'accord avec ça cette famille est là dedans dans ces choses là donc devant cela franchement j'ai envie de dire aux gens il faut arrêter de tromper les gens ok cette affaire du djinn allah subhanahu wa ta'ala il est clair dans son livre après derrière les charlatans ce n'est pas ça qui manque malgré la clarté qu'il y a dans le livre vous avez des gens qui arrivent à persuader d'autres le contraire de ce qu'il y a dans le corps et subhanallah dans le livre allah tabara quand on a nous dit dans la sourate 26 la sourate les poètes au verset 221 222 la chose suivante vous voudrez vous je crois que c'est ça que je vous informe sur qui descendent les djinns en fait les diables ils descendent sur tout calomniateur pêcheur bon là on va dire que je les dis de manière brève je vous invite à lire le verset je vous invite à lire le verset mais en tout cas la chose est ainsi allah tabara quand on pose la question demande si on veut savoir sur qui descendent les diables et il répond en disant qu'ils descendent sur tout calomniateur pêcheur en fait devant ce verset une personne qui réfléchit un tant soit peu en voyant cela que cette personne se dit avoir des djinns qui qui la contrôlent etc là ce qu'elle a à faire c'est plutôt même de se remettre en question que de chercher je ne sais quels sorciers sorcières je ne sais quels requis pour régler son affaire là plutôt en fait dans le moment où cette personne est en pleine conscience de ses facultés intellectuelle psychique cette personne prend conscience qu'elle doit se remettre en question elle doit se remettre en question et non chercher à satisfaire je ne sais quels besoins oui je ne sais qu'elle soit malheureusement vous avez des gens qui vont plutôt participer mais bon ce sont des des gens pilotés par le shaitan oui qui vont participer à à entraîner cette personne dans des égarements à ne pas se remettre en question mais plutôt à chercher à soi disant satisfaire les deux les demandes ou chasser ses djinns par je ne sais quels biais je ne sais quels moyens alors que elle a tout simplement à se remettre en question à s'en repentir à implorer le secours d'allah d'apprendre à l'assement notant là comme allié oui à l'assement en temps là s'interpose entre l'homme et son coeur il faut pas l'oublier donc quand vous venez là à suivre les commandements d'allah d'abattir à l'attirant là vous les suivez vous les mettez en pratique dans votre tête dans votre vie au quotidien oui en apparent et caché tout ça vous ne pouvez qu'être préserver de l'impact néfaste des djinns par rapport à leur suggestion leur waswes parce qu'il ne faut pas oublier que comme abbas maltona le rappelle dans son livre que justement le le jour des comptes lorsque les gens seront jetés en enfer pour ceux qui y seront le diable dira qu'il n'avait pas de pouvoir sur les gens il n'avait pas de pouvoir sur les gens il a juste appelé les gens et les gens ont répondu voyez c'est à dire que le diable est juste sur sur les insufflations sur les waswes vous voyez toutes les pensées qui sont dans vos têtes dans vos têtes il y a une partie qui est des diables mais comme on n'a pas la capacité en fait de bon il y a peut-être des gens qui arrivent avec la méditation avec vous voyez qui arrive à à dissocier à savoir quelle pensée est du diable et quelle pensée est de son âme de son coeur vous voyez donc etc donc les diables en fait jouent tout simplement sur les pensées ça te met des idées et toi tu vas les suivre oui c'est comme des gens qui vont tuer des gens et disent qu'ils ont entendu des voix dans leur tête qu'ils les ont poussés à aller faire ça c'est à dire ces gens ont répondu à l'appel du diable alors qu'ils pouvaient parfaitement bien renoncer vous voyez donc il n'y a pas à venir là à tromper les gens à inviter les gens à aller je ne sais où alors que les choses sont claires dans le livre d'Allah donc les gens même qui viennent à parler d'opposition qu'il y a des gens qui seraient possédés non vous trompez les gens c'est juste que ces personnes se laissent entraîner se laissent exciter par le diable le diable il a juste avec sa voix vous voyez et ces gens se laissent exciter emportés par le diable c'est tout parce que vous savez que si le diable les djinns nous touchaient on serait comme électrocutés comme foudroyés comme oui et ça Allah le rappelle dans son livre quand il nous commande d'abandonner le riba parce qu'il nous dit que celui qui consomme du riba se tient le jour de la résurrection comme une personne qui est et touché par en fait par le toucher du diable donc en fait complètement retourné bouleversé vous voyez donc c'est comme voilà une personne qui serait là électrocuté en fait en train de trembler comme pas possible sous le coup du jus électrique donc voilà en fait c'est de cette manière là qu'il faut comprendre les choses vu comment Allah a créé les djinns il les a créés de feu sans fumée c'est de l'énergie c'est de l'énergie vous comprenez donc ça se comprend parfaitement bien tout ça et Allah nous parlons aussi de l'histoire de Sulaiman Salomon au moment de sa mort quand il était quand il est mort les djinns qui étaient là les djinns ils étaient incapables de juger son état en fait il il n'avait même pas pris conscience qu'il était mort vous voyez et tout ça Allah se m'en entend en nous rappelant tout ça cela nous permet de ne pas venir là conférer aux djinns des pouvoirs exceptionnels mais d'être tout simplement raisonnable avec tout ça et Allah nous dit dans son livre que les djinns ils nous voient de là où nous ne les voyons pas vous comprenez donc quiconque viendra là vous dire que il a vu un djinns c'est un menteur en fait il a vu autre chose oui donc c'est tout ou c'est ou ce qu'il a vu c'est passé dans sa tête c'est une illusion donc voilà n'oubliez pas que des gens peuvent être trompés il y a des gens qui font de la magie par exemple donc ils sont capables de tromper nos yeux notre cerveau donc dites-vous que même lorsqu'il y a personne pour faire ce genre de de choses chercher à tromper les gens la vision des gens dites-vous que votre cerveau est déjà capable en fait de vous induire en erreur en fait de vous faire voir ce qui n'est pas du tout vous comprenez vous voyez c'est comme quand une personne est dans le désert a tellement soif au point que ça voit des mirages vous voyez ça voit des oasis ça court ça pour aller vers l'oasis mais une fois que ça arrive là où ça crut percevoir ça ça voit qu'il n'y a rien c'est dans la tête donc et les phénomènes de trance les phénomènes de trance c'est quelque chose qui s'explique très bien vous voyez parce que vous savez la musique peut mettre une personne en trance vous voyez par le rythme une personne peut rentrer dans un état second comme les produits stupéfiants comme l'hypnose toutes ces choses-là peuvent mettre une personne dans un état second donc il ne faut pas être surpris par tout ça une personne peut passer à un état second et se mettre à parler et vous vous allez croire que c'est une autre personne qui est là alors que vous allez c'est la même personne mais c'est c'est juste en fait ce que la personne va exprimer c'est ce que la personne a amassé dans sa tête vous comprenez c'est ce que la personne c'est comme pour les rêves les rêves beaucoup de rêves sont le fruit de vos expériences au quotidien ce que vous regardez à la télé dehors etc. etc. ce que vous imaginez etc. ce que vous lisez et tout donc lorsque l'être passe dans un état second voilà c'est juste ce subconscient en fait qui s'exprime là et c'est dans ce subconscient aussi que les djinns en fait lâchent leur suggestion vous comprenez ce n'est pas exceptionnel tout ça il n'y a pas à être impressionné il n'y a pas à avoir peur de tout ça donc voilà vous avez des gens qui trompent d'autres qui sont là vous voyez à jouer avec l'intelligence des gens etc. et ça trouve des personnes qui sont déjà malades un peu dans leur tête qui se laissent emporter par les waswas etc. donc voilà les djinns peuvent saisir des informations même venant du ciel par exemple ou des informations venant des gens à droite à gauche et venir vous les apporter par exemple parce que du moment qu'ils sont en capacité de vous lancer leurs insufflations leurs suggestions donc ça veut dire qu'ils sont en capacité de par exemple de vous informer d'une chose donc ne soyez pas surpris par exemple que voilà si vous tombez sur une personne qui vient là que vous ne connaissez pas la personne ne vous a jamais vu et que cette personne prétend avoir des djinns et que la personne vient là à dire que vous êtes telle personne vous venez de tel endroit ou vous êtes vous avez fait ça ça ou vos proches ne soyez pas impressionné parce qu'il n'y a rien d'impression là-dedans donc voilà cherchez plutôt le secours d'Allah que de courir derrière le shaitan parce que lorsque vous courez derrière le shaitan derrière l'Iblis l'anatollah et par rapport à ces sujets là en fait vous venez là soit disant à dire que vous avez vous êtes possédé par un dj là déjà vous donnez de la force à ça vous donnez de la force à ça vous donnez de la force voilà au shaitan l'anatollah et vous lui donnez de la force sur vous vous lui donnez une domination sur vous donc voilà en fait c'est vous même qui ouvrez la voie qui vous qui venez là en fait vous condamnez vous enchaînez c'est vous même c'est vous même voilà je vous remercie du temps que vous avez pris pour cela et je vous dis salam